Est-ce que l'Occident n'en doute pour y tomber ? Concept Occident l'est toujours le plus souvent laissé à désirer, à la mesure où nous toujours pensons, appelons-nous, considérer l'Occident de façon réductrice. Nous toujours réduire l'Occident le plus souvent avec les États-Unis d'Amérique. Et c'est déjà une erreur qui grave, parce que Concept Occident nous réduit, la plupart d'entre nous réduit avec les États-Unis. L'Occident, c'est d'abord un concept à la fois métaphysique et physique. Métaphysique dans le sens que découvrir une réalité, une réalité civilisationnelle, une espace civilisationnelle, à l'intérieur duquel nous sommes capables de jouer, bien entendu, de différentes pays, nations qui font partie de l'Occident. Maintenant, nous allons essayer de cerner le concept d'Occident. Tout d'abord, l'Occident représente une sorte de unité. au niveau métaphysique. Unité en termes de représentation, en termes de vision, en termes de compréhension, manière de voir et de concevoir les choses. Une vision du monde. Et l'Occident, en quelque sorte, l'église en façon que l'église définie, peut-être qu'il n'y a pas de espace civilisationnelle, par rapport avec d'autres sphères civilisationnelles. Maintenant, il y a un amalgam, il y a un amalgam, qu'il y a toujours tombé là-dedans, c'est que, c'est là où on prend l'Occident, il y a associé l'Occident, avec sa relais, les États-Unis. Pour un peu, l'Occident n'y a pas de prêter attention, l'Occident commençait, l'Occident commençait, en tant que force civilisationnelle, aux alentours de 300, avant Jésus-Christ. 300 avant Jésus-Christ, c'est avec la montée en puissance de l'Empire grec. L'Empire grec, avec Alexandre le Grand, non capable de retracer, bien entendu, l'Occident à partir de là. Et la pensée grecque, pour aller en quelque sorte, constituer yon de nos fondements majeurs, pour capables, permettre, nous cerner sa relais l'Occident. Et la Grèce, en tant que, pour aller tomber, la Grèce tomber, ou pour aller assister avec yon prolongement de l'Occident, bien entendu, avec l'arrivée de la Rome, comme empire. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement, la Grèce tomber, la Rome montée, mais ou still, en dedans l'Occident. Maintenant, il faut nous comprendre bien, dynamique, parce que, et le fait que la Grèce tombait, par les dix, l'Occident tombait, la Grèce tombait, la Rome, qui andait dans l'Occident, émergait, comme empire. Maintenant, c'est ça fait, il y a parlé le plus souvent de l'empire, gréco-romais. Maintenant, la Rome, vient de prendre la place de la Grèce, et la Rome, en quelque sorte, va être divisée entre deux empires. Nous avons l'empire, l'Occident, de l'Occident, l'empire romain de l'Occident, et l'empire romain de l'Orient. Nous avons de Constantinop, d'un côté, et de l'autre côté, nous avons d'un côté, l'Occident, maintenant, division empire romain, en deux, nous avons de quitter des séquelles, en termes, en termes, civilisationnels, à l'intérieur de l'Occident. Et nous avons de l'Occident, orthodoxe, que nous gagne actuellement là en Rousse, et nous gagne l'Occident, l'Église catholique, apostolique ou même que nous gagne à Rome, en Italie. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce niveau-là, il faut l'effort qu'il peut le faire, il faut le constant qu'il peut le faire pour qu'il est capable, bien entendu, qu'il ait l'Occident unie, en dépit de chiffres ça, que l'on est sur le plan politique, religieux. Et nous parlons avec, bien entendu, puissance de la Rome papale, l'avènement de la Rome papale, et poser une forme de unité à l'intérieur de l'Occident. Côté l'ensemble des royaumes dans l'Occident, l'ensemble des royaumes, je parle de monarchie, de l'époque, particulièrement en Europe, l'Europe occidentale, l'Europe orientale, le royaume ça a eu, pour aller entrer, soumettre, à l'aller avec l'Église catholique, roumaine, et l'Église orthodoxe. Maintenant, ici, il faut nous comprenner, je suis toujours en dédant l'Occident, très problématique, je suis fondé, je suis approchée, en train civilisationnel. Maintenant, ceci, pour nous comprenner, c'est que religion, ça a eu, le catholicisme, les pages où l'on détermine, n'a défini, ça a eu, l'espace, qui civilisationnel a. et de 10 et du 3ème siècle après Jésus-Christ au 15ème siècle, c'est l'Église, en quelque sorte, catholique, qui pourrait aller avec l'ensemble, bien entendu, des monarchies, qui pourrait mener toute forme de guerre civilisationnelle qui a existé, c'est-à-dire guerre contre l'Islam, qui pourrait prendre licence au 7ème siècle, l'Islam balne, en réalité, au 6ème, 7ème siècle, après Jésus-Christ, avec le prophète Mourabè. Maintenant, nous, nous, l'ensemble de guerre pour aller mener contre l'Islam, bien entendu, et c'est l'Église catholique, en quelque sorte, accompagnée par l'ensemble des monarchies dans l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, qui pourrait mener comme ça. Et nous, nous, en majorité de guerre y'ou bral fête, et guerre sa y'ou bral kalifiyou de guerre sête, en quelque sot. Still, nous, ande dans l'Occident. Ou maintenant, tout guerre m'a parle, nous, là, nous, still, ande dans l'Occident. Fon, comprenne, nous, ça, m'a dit, là, nous, still, ande dans l'Occident. l'Église catholique prend plus gros coup qu'elle connaît avec la réforme protestante au quinzième siècle. Eh bien, fon, dis-nous, à ce titre, que l'Église catholique, l'Église catholique, c'est la première fracture interne au niveau civilisationnel que l'Occident pourrait le connaît. Fon, avant ce samedi, c'est des empires politiques qui étaient tombés, émergés, la Grèce, la Womme, mais avec l'Église catholique qui était représentée comme l'unité, comme l'unité métaphysique autour duquel, autour de laquelle l'ensemble des royaumes, malgré d'être divisé en différents royaumes, l'ensemble des royaumes à l'intérieur de l'Occident identifiait au définit de Dieu. Maintenant, au quinzième siècle, avec la réforme, l'Église dimension unité civilisationnelle après qu'on est en fracture avec l'arrivée, bien entendu, l'avènement du protestantisme. Non, on est bon. Maintenant, il faut que ça, c'est les mêmes qui prennent à la base de leur force qui va l'émerger. C'est-à-dire que nous guérons du troisième siècle pour arriver au quatorzième siècle après Jésus-Christ. l'Église catholique, le catholicisme, l'Église catholique a dominé le roi, a dominé l'Occident, constitué, a formé l'Occident, a image et christianisme. Maintenant, nous valons que l'Église catholique en tant qu'autorité universelle qu'il a pour dire qu'il s'acquit bien, qu'il s'acquit pas bien, qu'il s'acquit vérité, qu'il s'acquit pas vérité à l'intérieur de l'Occident. Au niveau métaphysique, les pratres ont un coup avec la réforme et la réforme va accoucher le protestantisme et le protestantisme maintenant va être en tant peu l'autre périer, toujours dans le christianisme pour nous comprendre l'Occident, on va parler de l'Occident. Mais l'Occident aussi et protestantisme pour l'émergence de nouveaux empires, de nouveaux régimes politiques. Maintenant, nous parlons comment le protestantisme accoucher des guerres, des religions, la guerre des santans en Europe et des guerres religieux en dedans. C'est toujours dans l'Occident qui est là. Nous avons tout ça qui est passé en dedans. l'Occident. Guerre, première guerre, c'est guerre intra-religieux entre le catholicisme, l'église universelle et le protestantisme. Eh bien, guerre religieuse, ça ne va pas le forcer, persécuter ces religions, ça ne va pas le forcer en quelque sorte et empile européen, empile, nous ne quittons l'Occident, quitter l'Occident à chercher d'autres terres. Et c'est à partir de là, nous allons faire des libertés religieuses, commencer à battre des libertés religieuses, nous allons faire des l'église anglicane qui va le découvert, qui va le né, nous allons faire des le calvinisme, nous allons faire des luthériennes, nous allons faire des toutes formes de protestantistes, et nous allons accoucher, les Etats-Unis d'Amérique, maintenant, ce sont leur histoire, nous allons le fondement protestantiste, type, du, des Etats-Unis d'Amérique, avec, le puritanisme aux Etats-Unis, qui vont prendre une forme, qui vont définir chaque caractère nation américaine. pour bien comprendre, pour bien comprendre trajetro sa, nous toujours ande dans l'Oxidant. Tout sa maman dir ou la, mwen toujours ande dans l'Oxidant. Mwen sorti nan Grèce, mwen tombe nan l'ampir ou men, l'ampir ou men, l'ampir ou men, divise en deux, l'ampir ou men, d'Ori et Oxidant, ou toujou en Oxidant. Ou tombe nan mwen papal ou toujou en Oxidant. Ou mwen papal fè de troisième siècle pou rive jis nan quinzième siècle ou toujou ande dans l'Oxidant. L'Oxidant, ou l'om papal pral 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 chire chire sa pral moutre le protestantiste hostile ande dans l'Oxidant. Protestantiste sa pral accoucher sa or l'église anglicane et le protestantiste aux Etats-Unis d'Amérique mwen mwen fè nou kompren tou ou toujou en Oxidant. Mwen si nan gade bie nou vè gont trajektoire kapsu. Li komanse en Grès la parti li passe nan an dedan l'Europe oriental li mouté nan l'Europe Oksidantale et pi travesse Atlantique la non li passe par Angleter li travesse Atlantique la li vin tombe nan Amérique du nord. Mènen gont trajektoire historie. Tè la di nou ab gade pou nou wè koman en kelke sot fè t t t sou koman en kelke sot pou voie éperial la l'esprit éperial la travesse li soti en Grèce li passe en a wam en Itali dis kite wam li tombe nan l'Europe occidental et nan di yon ke le puissance européen et pi li vin tombe en Amérique du nord. Mènen ou trajektoire ou gont wout la fsuiv. Ok? Li gont wout la fsuiv. Mènen suiv pou wè. L'Europe étudie l'Europe étudie sa ole naissance et effondrement de nation et de civilizasyon. Ok? Mènen fò kompren bie. Tout sa wop étudie map di nou la se and dedan ensemble espace sa yore le occident ke yap pase. And dedan ke yap pase. Se la dire ke mdi sa pou nou pa pou nou pa get confused. Pou nou pa pre concept occident son concept ou pa kaj wè. C'est a dire ke la Grèce impériale tombé l'occident stil debout. La Wap impériale tombé l'occident stil debout. Le Wap impériale tombé ok? Le Wap l'ensemble de pays européen ki te vini avek systém esclavajis kolonialis nan mond lan yo tombe akos de guerre première guerre deuxième guerre mondial ki te pase en Europe yo effondré stil se and den l'occident 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 soti yo effondré Etats Unis émerger ou stil and den l'occident malgré la ou l'empire romain ok? ok? malgré l'empire romain la grèce tombé non seulement la grèce tombé mais malgré la grèce tombé ou ta vélé dit que c'est l'occident qui tombé non malgré la grèce tombé yo lot nation prenez sens émerger comme puissance mondial ki se la rom en dedans l'occident la rom pral tombe pendant la rom tombe la rom pral quitter ok? la pral quitter espace pou les pays européen émerger comme puissance en dedans l'occident les pays européen pral fèk gen entre yo premier mondial deuxième mondial yo pral still effondré malgré sa en dedans l'occident yon effondré et pi yo tout akouché sa roule les Etats Unis dame sa m'le du fè nou kompran ma m'es flike nou dynamik ki gen en dedans l'occident pou kompran pou ki raison l'occident a existe kon sa toujou re te kon sa set kapasite strukturel li gen malgré gen de changement et dimensyon metafizik la toujou re sa m'le fè nou kompran pou nou kompran strukturel yo strukturel yo mekanisme gen de changement ki fet me sa yon re le unité metafizik la l'occident li toujou existe l'poko li par yon nan be et se yon nan raison ki fe ke ou wè pou wè ap deplase sans de domination ap deplase ande dan ande dan l'occident me stil l'occident toujou rete sou pou kon kompran sa se kon pa kakor ya fe mba maké mba di ou mba re le sije a mba di eske etazini ap ton bi mba pale de etazini mwen di l'occident e de l'occident avec les etazini nan mwen 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 vle nou compren ki sak l'occident c'est la di etazini se gran pu sas nan mond lan ki ande dan l'occident etazini pa premier pay pa premier pay yande dan l'occident ki emerge kom pu sas imperial et mondial nan ande dan l'occident l'occident kon e pu sas imperial domina kap di j'ai qui dame dirige le monde l'occident qu'on est la grèce il s'en a grèce il connaît la rome les pays de l'europe par exemple la france madame les pays de l'europe dominé premièrement avec la france la france l'empire austro-angois l'empire anglais nous en l'europe 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 le problème qui se pose c'est que avec les fonds avec les divisions qui vingè avec le protestantisme l'europe accoucher l'europe petit qui vingè les États-Unis dans les maintenant je vais comprendre bien les mécanismes après les États-Unis c'est ça mon besoin de comprendre après les États-Unis qui est ce pays qui est ce pays qui est ce pays qui est capable d'émerger dans l'Occident ça va dire c'est d'où la problématique au sujet qu'on a abordé l'on a dit l'Occident est-ce que l'Occident sous-route déclen sous-route poule tombe ça me l'est dit pas là et suivi le raisonnement suivi le cheminement puisque le pouvoir de domination le pouvoir impérial le pouvoir qui est un cheminement qui est un cheminement à la fois géographique dans l'Occident les sortis en Orient l'allée en Occident les commençaient à la Grèce l'irrivé aux Etats-Unis maintenant la question qu'il faut supposer est-ce que si je ne je dis les Etats-Unis effondraient même gens avec la Grèce même gens avec la Rome même gens avec les pays de l'Europe si les Etats-Unis effondraient je dis sous-qui pays en dedans l'Occident que l'Occident va l'appuyer pour l'émerger comme puissance civilisationnelle dans le monde là c'est ça c'est la question la plus simple c'est la question qui est plus simple ok et c'est là c'est la problématique maintenant si vous me font lecture de événements mondelants ou focus seulement sur les Etats-Unis c'est qu'on ne pas comprenne maintenant la question qu'il faut se poser est-ce que l'Occident en tant que bloc civilisationnel est-ce que l'Occident en tant que force métaphysique dominatrice dans le monde là est-ce que l'Occident a effondré avec l'effondrement des Etats-Unis c'est vrai ou kabat bravo pou di l'Occident pou di Etats-Unis tombe ou kabat bravo pou di Etats-Unis fait trop bâle dans le monde mais est-ce que l'effondrement de l'Etat-Unis vous l'avez dit c'est l'effondrement de l'Occident maintenant on essaie de comprendre ça ça on l'a dit et pou y'ont paix y tombe et c'est pas que ça m'a toujours dit nous ça ou pas qu'on analyse géopolitique sérieux si vous pas bien maîtriser métaphysique y'en a qui n'y a problème avec vous parce que en réalité ça qui va être pouvoir dans le monde c'est le monde métaphysique le monde métaphysique c'est lui même qui gouverne le monde le monde des esprits c'est lui de gouverne le monde et l'esprit de l'Occident a gouverne le monde depuis 300 ans avant Jésus-Christ jusqu'à j'ai dit pour qui raison en pile vous ne prenez attention à l'Occident moi pourrais en pile nation émerger en dé dans l'Occident comme puissance mondiale but still l'Occident est en pile nation effondré en dé dans l'Occident still l'Occident au niveau civilisationnel métaphysique ontologique toujours existent ça ça m'lè dit ça m'lè dit que c'est capacité esprit métaphysique esprit civilisationnel la gêne pour le capable toujours l'été relevé dominant dans monde l'homme à ça m'lè dit à chak fwa que yon nation en dé dame voue kaka li kouri al pren yon lot par exemple l'esprit occidental l'é l'agress commencez voue kaka li kouri kite la gresse l'al kache en bavot la wom l'it be la wom pendant l'an 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 commencez voue kaka l'i kouri sorti kite la wom l'al tombe nan pey l'europe yon géographique mabala sa me zi oue l'esprit l'occident en kelke sort li bavle tombe li bavle disparaît li bavle fini metnan le pey sa yon tombe yon an gare entre yon le poun yon an gare entre yon le pey de l'europe premier gare de zem mondial l'esprit occident leadership lo li pavle pey du pouvoir li koury al kache etazini dame li passe flambo a etazini dame metnan pa blye flambo a toujou nan men l'oxydan les l'esprit oxida se lit le flambo w flambo a nan la grèce la grèce boe caka le flambo w nan le nan lani nan l'am 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 w la france a ne w lä a le l'am el l'am 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 et 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 mais pas soube je bien comprenne dynamique puisque li te sorti en Orient je dis arrive en Occident dernier limit l'Occident c'est Etats-Unis d'Amérique maintenant si Etats-Unis d'Amérique tombe est-ce que l'esprit Occident a mal retourne en Europe ou pour retourner dans la Rome et puis pour retourner en Grèce ou bien est-ce que l'esprit Occident ça a tout quitté l'Occident pour retourner dans pays ni l'Israeli qui c'était la Perse, qui c'était la Chine, qui c'était en Orient est-ce que nous comprenne ce problème est-ce que c'est la Chine en Asie, en Orient maintenant pour comprenne bien ou pour l'Occident l'Occident l'Umiye puissance flambeau arrive aux Etats-Unis d'Amérique qui sa Etats-Unis d'Amérique gagne comme frontière avec l'Orient Etats-Unis gagne le Pacifique avec l'Orient comme frontière et la problème non commence c'est la problème non commence c'est-à-dire que flambeau li jouen limit li un li jouen limit territorial c'est-à-dire li jouen limit li par rapport avec la main c'est-à-dire que tout quitté pou l'quitté Etats-Unis li pa ka retoune en Europe li pa ka retoune non chèmen te pran li jou oblige travesse glo maintenant fête attention et la baga la koman si bel et la baga la c'est deux choix c'est-à-dire li mouri avec Etats-Unis c'est-à-dire li effondré avec Etats-Unis et puis l'Orient recommence mais qu'est-ce que ça ça v'le dit l'étoile pa j'en parti de l'ouest à l'est m'en va parler moi même non m'en va parler elle m'en dit nous je suis un professeur elle m'en dit bonjour merci vous l'étoile pa j'en sorti à l'ouest pou la l'alès l'étoile sort toujou de l'est pou l'alès à l'ouest et l'os et soleil la de yon circonférence que la fête li toujou commencer de l'est à l'ouest maintenant nek kifo nan metafizik nek kifo nan mystique nek kifo nan 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 ki kon sabab diabye nan fos mystique kap gouverne le monde li konne sabab diabye puissance l'an pakatoune en nou et la bib get an di sa rezo puissance l'an pakatoune en nou se paske en kelkes sot la bib get a parle de 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 dis douet de dis douet yo en kelkes sot statu nebukadneza alate ouwe a revla dis douet sa ou pakatoune dix douet pouss yo pakatoune sammy pakatoune se sa ter l'union européenne pas jem ka émerger anko kakou yon puissance mondiale l'union européenne paka émerger li pakatoune puissance militaire li pakatoune kome selom paske la bib te kata prédit et c'est même bib sa qui dit de même que l'étoile sort de l'orient à l'occident c'est aussi l'avènement du fils de l'homme l'a kome se compren bagay sa yo l'a kome se riven dinamik pou compren sa kak di ala wap compren pou kye zon june jodhia mo parley de est ce que l'occident a pal tombe sou tombe parce ke an l' réalité l' l'occident l'esprit oxydant rivet flambeau l'occident rivet dans l'europe de l'ouest ma palais de la france l'angleterre ma palais des pays sao dans l'europe de l'ouest yote des poux fontiers yote des poux fontiers la mer atlantique les pays l'europio te yon puisans yote pou fontier la mer atlantique la mer atlantique te vin deboucher te de bille sam bal di te vin deboucher sou americ se americ sa ke messie sa yote te rele nouvo mond lan se americ sa ke christophe kol an 492 te vin rele nouvo mond se americ sa ke l'esprit l'oxidant te getan weke le wap pra l'effondre li kouri vini traverse atlantique pou vini an americ epil mette grifli an americ epil li aneanti et dj eo non zon sa li aneanti sa ou l et tout moun qui te habite epil epos et vision par l'esprit l'oxidant qui entre en americ l'esprit 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 bien attendu l'ouak l'effondré l'ouak vini cherché l'ouak exit et l'upe pays sa pays qui par l'émerger comme puissance nan nan nouveau monde la avec christophe christophe colomb c'est ça où il est états unis d'avis maintenant pour moi qui va comprendre ça va bien la quand on dit à la dame qui va comprendre la médiara maintenant puisque et dj ou des mouns qui pas pensé que c'était une bataille civilisationnelle qui déguer lorsque christophe colomb débarqué lorsque christophe colomb débarqué en amérique c'était en décivilisationnelle l'été d'abord c'est deux esprits qui t'a bataille l'esprit du panthéis et l'esprit du monothéis l'esprit c'est l'esprit enjéo qu'a adoré la nature avec l'esprit métaphysique l'église katholique qui envahit l'abora yon épouse sa mè di l'esprit sa l'esprit esprit indien l'esprit civilisationnelle indien yon epi li épouse esprit pal domination sou teritoire dan de mye li épouse domination sou teritoire mèten pou rive fè sa fò chasse esprit ki ten nan tet et se sa jesu di an pil moun pa kon bon jesu di yon nek pa kante la kè yon moun pou vin pre kè pou vin kasse kè la pou vin pre kè san pa mar mè kè la d'abord efektivman se sa l'esprit oksidan fè l'esprit oksidan debake nan amerik lan li jwen l'esprit indien yo meridien yo nan zon nan ki sa l'fè li mare yo epi piye li pre kontrol e sa se sa jesu di an pi moun moun jesu di pagi moun pagi net kabote la kè yon moun pou pou vin piye sa ke li mare ou dabo epi si sa vè yo mare esprit se sa kem toujou di nou batay pou meni dabo a son batay metafizik li se le siel ki gouvene se le siel ki bay si l'esprit ki avon la si esprit kap meni nation la si esprit civilizacionnel ou ap puissant li pa fort li pa kakin bé yap marel et yap pren kontrol ti vout ter la yap domine ou la den pou ki raison paske esprit kem wap servia li pas solib esprit kem wap servia sur le plan metafizik nan moun invisib lan li wik li pa fort li pa puissant se sa te fè pou moun ki pa kompren yon re lesa ges spirituel avon wè yon ges spirituel ki fèt nan moun invisib avon wè christophe kolon debake an amerik get an gen yon ges spirituel ki fèt nan le moun invisib get an pas sa son pou wè get gade l'esprit maya yo l'esprit e indien ou get an konkeri yo deja nan le moun invisib moun ki mystik ou ma pale la moun ki kone ya moun gabun chita l'aradote chita nan universite betise nan moun 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 de moun ki mystik apem di ou pa ka fe geopolitik ou pa ka fe bo nan li geopolitik serie pou pa maîtriser le sens de l'histoire universelle pou pa maîtriser la trajectoire du pouvoir et les esprits qui gouverne le monde les esprits koman yotra le pou vo chanje nan moun sa son nan koui moun moun kibak kon nan kamboy monte kambi chita radote kibak metri zon mén 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 sa wè la joun yo di yon yon nan bagay ke esprit maya yon pat bay pat bay enzien esprit esprit yon pat joun se yon pat metrize teknoloji esprit maya yon 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 pat metrize esprit kite avèk yon yon ni pat doté yon de konesans pou yon te kapab joun sa wè pou yon te kapab joun sa wè le teknoloji pou yon defondet yon ok yon pa kade fondet yon piske yon pa kade fondet yon defondet pas solide esprit yon pat devlopè esprit yon pat devlopè yon tombe ok esprit yon pat devlopè yon tombe esprit oxydant antre li mari yon e li montre puissans yon puissans yon aki sal montre puissans yon li montre puissans yon avèk teknoloji se teknoloji ki vide indien yon atèk se teknoloji l'esprit l'occident ki vide indien atèk se teknoloji l'occident ki vide l'Egypt atèk se teknoloji l'occident ki vide sa relèk toute notre civilisation yon atèk l'offe istro l'émergence l'émergence de la Grèce face au pers se puissans se teknoloji se teknoloji avèk mod d'organizasyon avèk perspicacite nan konesans militè Alexandre le gran ki fel vide la pes atèk non selman esprit occident avèl ok non selman l'esprit occident la men l'esprit d'occident te bat avantaj technologik pou te vide la merde épes atèk l'esprit l'occident vin tombe la grèce avoué kaka l'esprit l'occident tombe arom li bat avantaj technologik sou la grèce qui avontaj technologik li doté la l'organisation militaire le plus avancé qui te gain dans l'epoque la et bien la wam marcher li vider la grèce atèk li maîtriser sa ou le l'egy oude la tombe elie l'esprit occident pral bay la wam sa ole le fer et et se satan pil moun par jamb pantan pou yon gade vizyon daniel la si nou gade vizyon daniel la nan pou marke nan vizyon daniel la li fer reférens avèk le meto le meto pou ki rezon le meto an kelkwesan way yon nan mond yo nan mond sa yo dwe itilize sa ou le sou naturel yo pou kebe divan statu a genye sa ou le tet a fete an or la fete an agent sa fete an agile sa fete an si si la apre sa pi a fete en fe c'est exaktemon sa c'est adil ke kapasite pou kebe pu waw pou kebe pu san sou nan mod lan li pral depan de ki ressous naturel ou gen nan e ki es ki pou bo kone sans sa pou exploiter ressous naturel sa ki gen en bat c'est l'esprit occident et l'esprit l'occident ki pou fo c'est l'esprit metaphysik pou fo gen ni ok maintenant pa blie et ceci li valable sou tout plan technologie li valable ni sur le plan économique li valable ni sur le plan de la connaissance ni sur le plan et militaire faut ne comprenait parce si on ne comprenait a fin ba problème maintenant qui s'est passé nous pas louer nous pas passer du fer ok militaire va l'utiliser faire vous pas quitter faire vous pas tomber dans canons vous pas la découverte de pouda canons vous pas tirer épis encore connaissez les armes avec pouda canons ça c'est technologie là superiorite en matière de technologie militaire automatiquement domine kote mouna ep kavin kope devan amans kavin kope devan moun zam kaptiri a kanon nop kone kone kope devan pouda kanon kone 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 pase de pouda kanon yon tombe nan mitra ez kone yon yon komanse fè mitra ez kone yon 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 teknoloji ap avancé ya fè de rechèche kone yon 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 nan bat yon negote kone sa mle di avancé teknoloji kone se lide po défini en lide po kip esprit supérieur kip ava et se lide po kip 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 avancé teknolojik man ite toujou pi avancé teknolojik man et se avantage salte gen en monde nan metnan et se sat pal dou ki esprit avon avantaj teknolojik ou se lide pal dou ki esprit kip kip men nan et se yon et se la problem nan kom ansi et se la bal vini ave nou pou motri nan fou problem nan metnan l'esprit l'occident rivé aux états unis est-ce que états unis c'est dernier puissance hégémonique que l'occident pourrait connaître voilà la question est-ce que états unis d'amérique c'est dernier puissance depuis la la grèce pour river aux états unis est-ce que états unis c'est dernier puissance impériale hégémonique que l'occident qual qui n'est est-ce Sous-titrage FR ?